Voilà, aujourd'hui je vais vous donner des conseils de vie, c'est-à-dire vous éclairer sur certaines choses, vous parler comme un père, afin que vous ne vous perdiez pas dans la société. C'est vrai qu'il y a des moments de prière, des moments de jeûne, mais il est important aussi de donner des vrais conseils, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de la société. Et ces conseils vont te permettre d'être stable, de savoir où tu vas, et surtout, et surtout de réussir. Le premier conseil que je vais te donner, ok, c'est de penser à toi-même, retiens ça très bien, comme un père qui te parle, il est temps que tu penses à toi-même. Parce que beaucoup de personnes croient que s'abandonner, se délaisser, parce que j'appelle ça le délaissement, se délaisser au profit des autres, est une chose qui va leur apporter du bonheur. C'est un péché même. Tu fais mal de le faire. Peut-être que ça a choqué certaines personnes, ok? Tu veux toujours plaire aux autres, parce que cela vient surtout, souvent de ce que j'appelle un déficit psychologique. Le déficit psychologique c'est quoi? Il y a des personnes qui se sentent bien, se sentent bien parce qu'ils font énormément du bien aux autres. Oui, ça a un avantage positif, ok? C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on fasse du bien aux autres. Mais il y a aussi la facette négative qu'on ne vous a pas donnée. Il y a des personnes, lorsqu'elles ont été blessées de l'enfance, elles ont été abandonnées, elles ont été seules, elles ont souffert énormément de leur enfance, veulent combler ce vide en faisant du bien aux autres et en cherchant à plaire aux autres, en fait. C'est-à-dire qu'il passe tout son temps à ranger son entourage, ok? Tout son temps à dégager, à vouloir recevoir l'amour de ceux qui sont autour de lui. Donc, il met le paquet, où elle met le paquet, elle fait tout pour que, voilà, les regards soient portés sur... Elle fait tout pour que quelqu'un lui fasse un sourire, quelqu'un lui dise quelque chose qui lui est intéressant. Elle veut recevoir des autres, leur affection, leur attention, leur tendresse, parce qu'elle n'a pas eu ça dans son enfance. Donc, elle s'abandonne elle-même pour donner tous ses efforts pour faire du bien aux autres. Ça, c'est une erreur fatale, ok? À force de s'abandonner, la personne ne prend plus plaisir de la vie. Elle ne prend plus plaisir. C'est-à-dire que quand tu lui demandes qu'est-ce que tu aimes, la personne n'a plus d'identité personnelle. Elle n'a plus d'identité personnelle. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle ne prend pas soin de s'apprécier, de faire ce qui peut faire plaisir à son âme. Mais si tu vis, si tu vis et que tu ne peux pas faire plaisir à ton âme, tu ne peux pas faire plaisir à ton cœur, quel est le sens de cette vie? Arrête de t'abandonner. Arrête de te flageller en fait. Ok? Il est là que tu penses aussi à toi-même. Il faut penser à toi-même. Qu'est-ce que je vais faire, moi, de mon côté, pour que je sois heureux ou heureuse? Et il y a des personnes qui passent toutes les vies à se préoccuper des autres sans se préoccuper de soi-même. Il faut que tu corriges cela pour que tu puisses avoir une vie vraiment équilibrée et que tu prennes plaisir à la vie. Ça, c'est le premier conseil que je vais te donner. Le deuxième conseil, toi, tu écoutes ce message, c'est le choix des amitiés. J'en ai parlé dans un poste où j'ai dit qu'il y a, dans les relations humaines, il y a deux éléments. Il y a l'amitié, il y a la camaraderie. Ok? La camaraderie, ce sont des connaissances, des personnes avec qui nous vivons au quartier, dans la cité, ainsi de suite. Avec les personnes avec lesquelles nous travaillons au service, tout ça, ce sont des camarades. Ok? C'est-à-dire, vous vous connaissez, vous vous saluez et vous échangez ensemble. Mais cela ne va pas plus loin que ça. Il y a des frontières, il y a des barrières que vous ne dépassez pas. Ce sont des camarades. Ok? L'amitié, c'est plus que ça. L'amitié, c'est une alliance. Ok? Une alliance de cœur et d'âme. C'est pour ça qu'on a très, très, très peu d'amitié. On peut avoir seulement un seul ami. On peut avoir une centaine de camarades, une centaine, une centaine de camarades, mais on a un seul ami. Ok? Moi, je prends l'exemple de David et de Jonathan. Quand tu prends la Bible et que tu dis à travers la Bible, il est dit que David et Jonathan ont fait une alliance d'amitié. Ils ont dit qu'ils n'allaient jamais se séparer. Donc, l'amitié se substitue même à la fraternité. Quand je parle de fraternité, c'est-à-dire se substitue même à ton frère. L'ami même peut être. L'émotion amicale est pareille à l'émotion fraternelle. Ton frère même, de père, de père, de mère, ou ta soeur de père, de mère, ton ami peut se substituer à cette personne. Ok? Mais fais très attention. Fais très attention aux camarades, parce que les amis, on n'en a pas assez. La plupart du temps, on garde des amis de l'enfance, des amis du corps primaire, notre seul ami. Par exemple, moi, j'ai eu, en Côte d'Ouest, excusez-moi, on appelle ça, c'est mon mongor. C'est mon bras mongor, c'est ce qu'on dit. Bras mongor, c'est un langage ici qui est dit en Côte d'Ouest. C'est mon frangin, c'est-à-dire qu'on est inséparables. On a grandi ensemble, à l'école primaire, on était toujours ensemble, il est un. Ok? C'est une seule personne. Mais les camarades, il y en a beaucoup. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les camarades s'affrontent sur le tatami, ou sur le ring de la société. Ok? C'est sur le ring de la société que les camarades s'affrontent. C'est-à-dire que nous sommes en concurrence ou en bataille pour le succès. Qui réussira? Qui sera le plus élevé? Qui sera la tête de la génération? C'est tout cela que, véritablement, avec qui nous sommes en contact. Mais nous sommes en bataille avec eux. C'est ce que vous devez retenir. C'est ce que vous devez faire très, très, très attention. Même aux deux éléments. À l'ami et à la camaraderie. Ok? Très attention. Parce que ce n'est pas parce que tu es ami ou camarade avec quelqu'un que tu dois t'ouvrir grandement. Ouvrir les fenêtres et les portes de ta vie. Ok? Il faut qu'il y ait de la retenue quand même. La retenue dans tout ce que tu fais. Et que tu fasses attention. Il ne faudrait pas que la prudence et l'attention te manquent dans ton amitié. Ou dans ta camaraderie. Ne fais pas confiance à 100% à quelqu'un. Ne fais pas confiance à 100% à une personne. Non, non, non. Que ce soit ton ami ou que ce soit ton camarade. Non, non, non. Ne fais pas confiance. Il faut que les choses qui te sont secrètes. Les choses qui te sont précieuses. Les trésors de ta vie. Sois conservés dans le confort de ton cœur. Et verrouillés par la clé de ta langue ou de ta bouche. Tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Tu gardes les choses secrètes. Tes secrets, c'est pour toi. Ton intimité, c'est pour toi. Les projets de ta vie, c'est pour toi. Tes aspirations, c'est pour toi. Tes envies, c'est pour toi. Tes engagements, c'est pour toi. Tes, tout ce qui est précieux, tu le gardes dans le coffre. Parce que tu ne sais pas quelle rapine. Tu ne sais pas quelle bête peut la dévouer. Ça, c'est un des conseils très importants. Très, très importants que je te donne. Le troisième conseil, c'est toujours attaché en contact avec l'amitié ou les camarades. Amen. J'ai dit que le groupe auquel nous sommes affiliés, nous transmet son état. C'est-à-dire que si tu es avec des pauvres, tu deviens pauvre. Ok? Si tu es avec des riches, l'impact de ta présence au milieu de demain, si tu es cuisinier, tu es le cuisinier ou tu es le serveur des riches qui est toujours en leur présence, tu ne finiras pas à devenir riche. C'est-à-dire que les autres te transmettent l'état social dans lequel ils sont. Le style de vie dans lequel ils sont. Ils te le transmettent. Donc, fais le choix de la bonne amitié ou du bon camarade. Fais le choix avec qui tu changes. Ce n'est pas méchant. Parce que souvent, on se culpabilise tellement, tel que où on reçoit des... Surtout, on reçoit des enseignements ou des doctrines culpabilisantes, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on va te dire doit réussir à toujours te culpabiliser, parce que je ne fais pas bien, les gens, ce, ce, cela. Et dis, écoute-moi très bien. Si je réussis, il faut aller vers ceux qui ont des projets et qui ont une pensée de réussite. Ceux qui ont une vision lointaine, ceux qui veulent progresser, aller loin dans la vie. C'est avec ceux-là que tu dois marcher. Si tu partages une amitié ou un groupe de camarades, des personnes, qui ne passent leur temps qu'à parler des choses inutiles, tu finiras par être bête. Moi, je veille beaucoup sur ma santé mentale. C'est pour ça que je prends l'effort, je fais l'effort d'avoir des amitiés, des relations fructueuses. Des personnes qui peuvent m'enrichir dans ma réflexion. Des personnes qui peuvent booster ma pensée vers des objectifs de grandeur, de réalisation de projet. Jusqu'à arriver aux émissions, à la télé que je regarde. Je fais le tri des émissions que même je regarde. Des émissions, je regarde beaucoup de documentaires. Des émissions d'enseignement, des émissions éducatives, des émissions de découvertes, de voyages. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup à travers ce que j'écoute. C'est pareil à l'ami et aux camarades. Parce que tu l'écoutes, vous babadez vous échanger. Comme une télé. Qu'est-ce qu'il te dit qui peut te faire evoluer dans ta vie ? On n'est pas obligé d'être camarade avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Cherche à te plaire toi-même. Toi-même. Fais-toi plaisir. Ok ? Donc, écoute véritablement ce que je te dis. Si tu veux réussir, il faut que tu aies une bonne amitié ou des bons camarades. Il faut que tu intègres, un groupe intègre, une communauté, une assemblée, que ce soit religieuse ou pas, mais une assemblée sociale qui te fasse évoluer. Ok ? Mais des personnes, des valeurs, des personnes avec qui peuvent t'enrichir, des personnes qui vont t'apprendre des choses qui sont véritablement nourrissantes. Il ne faudrait pas laisser des gens qui vont venir te parler. Non, j'ai vu telle fesse des femmes qui passaient dans la rue l'autre fois. J'étais assis là, j'ai vu telle fesse des femmes. Les femmes qui s'asseillent, surtout vous les femmes. Évitez de vous asseoir des femmes qui passent leur temps à faire des ragots, des critiques. Les sujets sont vagues, et nuls, et stupides. Elles vont parler des... Non, mais j'ai vu un poulet qui est passé. La dernière fois, même quand je suis allé, j'ai vu de Thomas qui était sur une table. C'est-à-dire des choses qui ne t'enrichissent pas, des sujets bêtes, stupides. Il ne faudrait pas faire partie de ces assemblées de femmes. OK? C'est le conseil que je vais te donner au niveau de l'amitié. Le quatrième conseil, c'est la formulation des projets. Bon, je reviens au quatrième parce que le Seigneur me donne encore des revenus. Je reviens au troisième, en fait. Je vais te dire quelque chose concernant tes choix de ta vie. La vie, c'est comme une bougie. Une bougie qu'on allume. OK? Elle finit par fondre. Et on ne peut pas réformuler cette bougie. On ne peut pas récréer cette bougie avec sa fonte sur place-là. Elle fond. Donc, j'ai dit à quelqu'un que la vie aussi est pareille comme une batterie. La batterie d'un téléphone. OK? Il y a des personnes qui sont à 100% de charge. 280%, 270%. Au fur et à mesure que les années passent, la charge diminue jusqu'à zéro. C'est-à-dire ta mort. Donc, tout ce que tu dois faire doit être bien précis et pour ton intérêt. OK? Donc, les choix que tu vas faire dans ta vie, ne fais pas ces choix pour plaire aux autres. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, je me suis plaint des églises, parce que les églises ont dénumanisé l'homme. Ils ont dénumanisé l'homme. Ils ont enlevé de l'homme son côté humain. Il n'a pas le droit de réfléchir. Il n'a pas le droit de faire ce qui lui plaît. Il n'a pas le droit de se plaindre. Il n'a pas le droit de choses. Ils ont créé une situation, de telle sorte que ce n'est plus l'homme qui vit. On dit que c'est Dieu qui fait tout. Alors que le Seigneur, Dieu n'est pas venu dénumaniser un homme. Il n'est pas venu enlever son côté humain. C'est pour ça que dans la Bible, il a dit, fais ce que ton cœur te dit de faire, car l'éternel est avec toi. Je crois dans l'idée de Samuel. Donc, Dieu laisse aussi son enfant exprimer son cœur. Tout le monde connaît ce verset de Somme qui dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur la désire. Donc, Dieu tient compte du désir du cœur de la personne. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un FN Pierre. Je te donne le droit, écoute, je te donne le droit de faire ce que ton cœur te dit de faire, car l'éternel est avec toi, c'est biblique. J'ai fait ces recherches sur l'émotion humaine à travers la Bible et j'ai découvert que les hommes faisaient ce que le cœur leur disait de faire. Dieu était avec eux. Ok? Donc, fais le choix. Tous les choix que tu vas faire, ne le fais pas par rapport à un pasteur, c'est bon, tu as dit, non, Dieu m'a dit ceci-là. Fais le choix parce que Dieu est dans le cœur. Fais le choix de ce que ton cœur a envie de faire. Tu as le droit d'analyser. Tu as le droit de comparer. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit de paier, c'est pour dire, oh, Salah, moi, je ne veux pas faire ça. Ou tel homme, je ne veux pas être avec lui parce qu'il ne remplit pas mes conditions. C'est normal. Il ne remplit pas tes conditions. C'est normal. Tu as le choix. Ok? Donc, c'est ce conseil que je te donne. Toutes les décisions que tu veux prendre dans ta vie, il faudrait que tu puisses les prendre par rapport à ton cœur. Ne laisse pas les gens te distraire. Ne laisse pas les gens t'influencer. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voir les ours s'épanouir dans le bonheur. Même quand il y a une bonne nouvelle qui arrive dans ta vie, tu vois que leur visage s'efferme. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris que voici tel soeur ou tel frère a réussi. C'est ceux-là que j'appelle les hypocrites. Donc, ne te laisse pas distrait par les hypocrites. Analyse. Examine. Et fais le bon choix. C'est le droit que Dieu te donne aussi. C'est un des conseils que je veux te donner. Et pour moi, je pense que pour la première partie, parce que ça, c'est une première partie des conseils de vie, des vie que je veux donner à de nombreuses personnes. Des conseils de vie que je peux donner à des femmes comme aux hommes. Aujourd'hui, j'ai pris la parole. J'ai voulu laisser mon épouse parler de ça, puisqu'elle est spécialiste dans les conseils. Mais j'ai voulu aujourd'hui, moi, vous donner ce conseil de paix. Pour ne pas que vous vous perdiez, que vous preniez des chemins qui vont vous conduire dans une force. J'espère vous retrouver la prochaine fois pour la deuxième partie. Les conseils paternels, pour que beaucoup de personnes qui écoutent cela, soient vraiment dans la joie. Que Dieu vous garde. Et je ne peux que vous dire à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501